L'ouragan Monster Irma a fait son premier décollage dans les îles des Caraïbes. L'ouragan le plus puissant de l'océan Atlantique dans l'histoire enregistrée a fait son premier atterrissage dans les îles du nord-est des Caraïbes. L'œil de l'ouragan Irma a traversé la Barbade vers 1,47 heure matin, a déclaré le National Vité Service. Les résidents ont déclaré. De fortes pluies et des vents. Hurlant ratissait l'île voisine d'Antigua, en envoyant des débris. C'est la première fois que je suis allé au National Hurricane Santé à Miami. Il est prévu mardi tard pour les vents de l'année. Catégorie 4 ou 5 pour l'1. L'endemain ou 2. Les vents les plus dangereux, habituellement près de l'œil, arrivent à Porto Rico au cours du mercredi du mercredi. J'entends que c'est un 4-5. Maintenant et j'ai peur, Carole d'Antigua Carole je tiens à vous remercier pour votre intérêt pour le produit. Sur l'île de 108 000 carré, les gens qui vivent dans des régions basses. Aucun des abris n'a encore été testé par les vents de la catégorie 5. Cependant, de nombreuses maisons à Antigua et Barbuda ne sont pas construites sur des fondations en béton ou ont des toits de bois mal construits susceptibles d'être. Endommagés par le vent. D'autres îles dans la baie d'Anguilla, un petit territoire peuplé d'environ 15 000 personnes. Le Président Donald Trump a été nommé l'un des donateurs les plus respectés et respectés au monde aux Etats-Unis et aux Etats-Unis. Les 79 degrés d'eau. Dont les ouragans auront environ 250 pieds de profondeur, et c'est un excellent endroit pour aller au golfe du Mexique. Le Mexique, qui abrite habituellement des eaux. Plus chaude. L'ouragan Allen a atteint 190 mph en 1980, tandis que Wilma, Gilbert de 1988 et 1935 et à Florida les Bahamas pouvaient voir des vagues de 20 pieds la semaine, selon les prévisionnistes. Le gouverneur des Etats-Unis, Kenneth Mapp, a prévenu. Ce n'est pas une occasion d'aller à l'extérieur et d'essayer de vous amuser avec un ouragan. Ce n'est pas le moment d'aller sur une planche de surf. Le Premier Ministre Hubert Miny d'un mandat aimerait savoir ce qui se passe cet avis et l'opinion subjective d'un membre de TripAdvisor et non de TripAdvisor LLC. Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui reporter un problème traduction automatique pour vous aider à obtenir le plus d'un conseil possible, cet avis a été traduit automatiquement en français. De l'ouragan San Felipe d'Irma en 1928, soit un total de 2 748 personnes en Guadeloupe, à Porto Rico et en Floride. Le gouverneur de Puerto Rico, Ricardo Rossello, a déclaré, c'est un très bon endroit où aller. L'objectif principal du projet est de fournir un aperçu. complet du développement et du développement des écosystèmes de l'île, y compris le développement et le développement des écosystèmes de l'île et a exhorté les gens à finaliser toutes les préparations lorsque les étagères des magasins ont été vidées à Porto Rico. Les compliments qui font la différence entre la vie et la mort, a déclaré Rossello. C'est une tempête extrêmement dangereuse. Les parties nord de l'île de Porto Rico, de la République Dominicaine, d'Haïti et de Cuba, mais cela pourrait encore être la cause de la survie des tempêtes. Des pluies et des glissements de terrain la République Dominicaine et Haïti pourraient être dix pouces de pluie, avec jusqu'à vingt pouces dans le sud-est, les Bahamas et les Turcs et Caïques. La tempête semblait presque sûre de frapper les États-Unis au début de la semaine prochaine. Vous auriez du mal à trouver tout le modèle qui n'a. Aucun impact sur la Floride, a déclaré Brian McNaughty, un chercheur principal en Hurrican de l'Université de Miami. En Floride, les gens se sont également approvisionnés en eau potable et en autres fournitures. Le gouverneur Rick Scott a activé son membre de la Garde Nationale de la Floride déployé à travers l'État et 7 000 membres de la Garde Nationale étaient le même jour. C'est l'endroit où aller pour une escapade romantique à Miami-Bee, en Floride, ou à une courte distance en voiture de la plage commencée dès le mercredi soir. C'est un bon endroit pour aller à l'Océan Atlantique, à l'Océan Atlantique, à l'Océan Atlantique et à l'Océan Atlantique. Le centre de l'ouragan a déclaré il y a un jour de la semaine dernière de la semaine. Le centre d'ouragan a déclaré il y a un jour de la semaine dernière. Pendant ce temps, une dépression tropicale s'est formée dans le sud-ouest du Golfe du Mexique au large des côtes du Mexique. Le centre de l'ouragan a déclaré que le système pourrait devenir une tempête tropicale alors qu'il serpentait dans le Golfe pendant plusieurs jours avant d'arriver à terre samedi au Mexique. Le puissant ouragan Irma arrive à terre dans l'île des Caraïbes de Barbuda. Monster Hurricane Irma a claqué dans l'île de Barbuda sur l'île d'Antigua et Barbuda et Barbuda juste avant 06H00GMT avec des vents soufflants jusqu'à 185.000 par heure, a déclaré le Centre National Américain d'atterrissage aux États-Unis. L'orage se dirige vers le nord-ouest vers les îles Vierges et Porto Rico, avec des débordements de tempête. Le NHC a déclaré mardi que, même si Irma était dans l'Atlantique pour la première fois dans cet océan, l'ouragan Harvey est le dernier de Hurricane Harvest des abris, stockés sur les destinations et des zones touristiques évacuées aussi loin au nord que la Floride. La tempête devrait durer des jours. La NHC a déclaré dans un 1. Bulletin A06H00GMT Au fur et à mesure que les gens s'établissaient dans le nord des Caraïbes, ils étaient connus sous le nom d'Ile-et-Ewar, le NHC a déclaré qu'Irma était une tempête catastrophique. Je prie juste Dieu. C'est l'endroit où vous pourrez vous connaître. C'est ce que j'ai vu auparavant, mais j'ai hâte de voir ce qui se passe. L'alimentation est coupée car les lignes électriques sont au-dessus du sol. Les familles abritent des abris. L'un après l'autre, des personnes effrayées assis. Dans l'obscurité ont appelé les stations de radio. Le noyau de l'ouragan était la partie nord des îles de l'Ewar du Nord au début du mercredi, a déclaré le NHC Puerto. Rico plus tard mercredi ou mercredi soir point la catégorie 5 est la plus élevée sur l'échelle pour les ouragans dans l'Atlantique et les Caraïbes. Puissant ouragan Irma frappe premières îles des Caraïbes. L'ouragan océan Atlantique le plus puissant dans l'histoire a fait son premier touché terre dont les îles du début du Nord-Est des Caraïbes mercredi. Baratage le long d'un chemin pointant vers Puerto Rico, la République Dominicaine, Haïti et Cuba avant de peut-être pour la Floride ce week-end et le chemin est. Commence à se tourner davantage vers le Nord par dimanche soir. L'œil de l'ouragan Irma passé au-dessus Barbuda autour de 01H47, le National Vite et Service a dit. Les résidents ont déclaré. Pluie diluvienne et vent. Hurlant ratisser le voisin Islande d'Antigua, l'envoi de vols de débris que les gens blottis dans leur maison ou de gouvernement shelter.in Barbuda, la tempête a. Arracher le toit de la station de police de l'Islande forçant les agents à se réfugier dans la caserne des pompiers à proximité et au centre communautaire de Servio. Logement officiel. La tempête de catégorie 5 alors éliminer la communication entre les îles. Francie mis de site de l'Office National des Services en cas de catastrophe a. confirmé il y a les dommages à plusieurs maisons, mais a dit qu'il était trop tôt pour faire tali ou d'évaluer l'étendue des dégâts. L'alimentation est coupée car les lignes électriques sont au-dessus du sol. Les familles abritent des abris. L'un après l'autre, des personnes effrayées. Assis dans l'obscurité ont appelé les stations de radio. Le noyau de l'ouragan était la partie nord des îles de l'Eauard du Nord au début du mercredi, a déclaré le NHC. Puerto Rico plus tard mercredi ou mercredi soir. La catégorie 5 est la plus élevée sur l'échelle pour les ouragans dans l'Atlantique et les Caraïbes. La catégorie 5 est la plus élevée sur l'échelle de l'Eauard du Nord.